Bon, après avoir testé ces deux batteries lithium, c'est pas les mêmes, je voudrais tester la batterie tubulaire, la batterie que j'utilise d'habitude. Alors, par contre, j'ai pas de batterie en 100 ampères, alors peut-être que j'en achèterai une pour la tester, mais j'ai une batterie régénérée en 200 ampères, c'est-à-dire que c'est celle que j'installe d'habitude, donc c'est pas neuf, ça a déjà 5-6 ans, on va voir un peu ce que ça donne en 200 ampères. Alors c'est celle-là, j'ai 6 éléments qui sont branchés en série, là je les recharge, j'en ai plein, et puis on fera le test avec les mêmes puissances, je pourrais pas doubler les puissances parce que l'onduleur est pas plus puissant, mais on va voir ce que ça donne. Donc ma batterie est complètement chargée, j'ai fait une phase d'égalisation, j'ai testé Opesacide, enfin elle est vraiment chargée. Je vais pouvoir lancer un premier cycle de décharge comme j'ai fait pour les autres, à peu près 34 ampères, et donc je note sur mon carnet comme les autres, en fait, comme les autres batteries, et puis je vais pouvoir comparer. Alors mes batteries étaient en sommeil depuis quelques semaines, voire mois, donc j'ai refait une charge ici avec de l'égalisation, et la première décharge, alors ce qu'il faut savoir sur les batteries régénérées, c'est que la tension est un petit peu plus faible que les autres, donc là on est à 11,68, c'est un peu bas, ça fait pas longtemps qu'on a commencé la décharge, normalement elle doit se maintenir comme ça très longtemps, donc ça va être le premier test de réveil de la batterie disons, ensuite je ferai une recharge, je referai un test, parce que les batteries plomb elles ont ce côté là, c'est que quand on les stocke trop longtemps, elles se sulfate un petit peu, et l'acide tombe au fond, il faut les réveiller. Comparé au lithium, puisque là ça fait partie des contraintes du plomb, en tout cas du plomb liquide, on a besoin de la réveiller un peu, donc je vais faire quelques cycles comme ça, puis je vais faire plusieurs courbes, et on va pouvoir comparer avec les autres batteries que j'ai déjà testées. Alors pour la batterie tubulaire régénérée que j'ai ici, j'ai un dernier test à faire, c'est une décharge lente. J'ai une seule lampe là, à incandescence, que je mets en décharge sur plusieurs jours, et je vais pouvoir calculer un certain nombre de choses. Là je suis sur 50 watts je crois, ça fait 5 ampères de décharge, et ça fait déjà quelques heures que j'y suis, et je reviendrai demain, et après demain, et ainsi de suite. Je ferai plusieurs mesures, et on verra la courbe. Voilà, la charge de cette batterie est bientôt terminée, en charge lente, ça a pris un peu plus de deux jours, la charge n'est pas tout à fait finie, il faut encore une égalisation à la fin, il faut finir de remonter le niveau d'acide. Donc cette première batterie c'est une 240 ampères en C5, c'est-à-dire qu'on la décharge en 5 heures, elle fait 240 ampères en 12 volts, quasi neuve, en fait elle est régénérée, mais elle a eu une petite vie avant, surtout du stockage sur étagère. Je l'ai depuis 3 mois à peu près, ça fait 3 mois qu'elle est au repos, donc elle a un petit peu stratifié, si vous voulez, l'acide est tombé un peu au fond, donc il faut la réveiller. Donc là, on va faire une décharge jusqu'à 11,11 volts, donc c'est un peu la base de la plupart des décharges que je vais faire dans cette vidéo, parce que c'est là que je considère que c'est suffisamment déchargé, et c'est aussi là que c'est un onduleur. Donc je m'arrête à 11,11, ça correspond à peu près à 80% de décharge, il y a des situations où ça correspond à plus, mais en tout cas si on décharge en 5 heures, il faudrait atteindre les 192 ampères heure. Alors lors de la première décharge, je l'ai fait à 52 ampères, j'ai obtenu 142 ampères heure, donc c'est pas assez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recharge plus une égalisation, c'est pas tout à fait une régénération, c'est une charge forte à plus de 15 volts, pour forcer l'ébullition et brasser l'acide. Et le rendement de ça, vu les pertes que ça fait en chaleur sur la batterie, le rendement était donc de 64% entre l'énergie que j'ai mis dans la batterie et l'énergie qui a été perdue. Ensuite, j'ai fait une deuxième décharge à 40 ampères, alors j'ai baissé un peu l'ampérage pour m'adapter un peu plus à la capacité réelle. J'ai obtenu 180 ampères heure, ce qui est mieux. On est un peu plus proche des 192 ampères heure. La recharge plus l'égalisation, le rendement a augmenté un petit peu à 67%. Ensuite, je suis passé à une décharge lente en 5 ampères, donc ça a duré quand même pas mal d'heures. Et j'ai obtenu 230,2 ampères heure, toujours à 80% de décharge. Donc c'est normal qu'on dépasse les 192, puisque plus on décharge longtemps, plus on a d'énergie dans la batterie. Et la recharge plus la phase d'égalisation, qui a été très courte l'égalisation, puisque du coup la batterie se sentait bien, le rendement était de 83%. Donc vous voyez, il a fallu trois cycles, plus ou moins forts, pour réveiller un peu la batterie. Suite à ces cycles, j'ai fait exprès de faire des cycles avec des courants différents pour pouvoir calculer le coefficient de puckert, coefficient qui permet de déterminer le gain ou la perte d'énergie en fonction de la rapidité de charge ou de décharge. Donc là ici, je l'ai calculé à 1,12, ce qui est proche de ce que je mets d'habitude. D'habitude, je conseille 1,15. Pour compléter les tests sur la batterie tubulaire, j'ai une deuxième batterie qui, elle, fait bien 100 ampères heure. Alors c'est une 118 ampères C5 d'origine. Elle a déjà été régénérée, c'est une batterie d'occasion, mais qui a été testée à 100 ampères heure. Donc là, je vais aussi la tester pour l'ajouter aux courbes, pour avoir une information complémentaire. Pour l'instant, je vais faire une décharge. En 10 heures, j'ai eu 100% de la capacité. Et je suis en train de lui faire une charge sur plusieurs dizaines d'heures pour voir le coefficient de Peckert, la différence entre les deux. La recharge s'est bien passée. Si ce n'est que j'ai refait les niveaux entre temps et j'ai refait le pèsacide. Je suis normalement bon. Et donc, je vais pouvoir calculer des rendements aussi sur cette batterie. Les remarques que j'ai à faire en règle générale, c'est que la recharge est rarement réellement complète du premier coup. Il y a besoin d'une surcharge ou d'une égalisation. Mais au moins, c'est possible comparé à l'AGM, par exemple, où ce n'est pas possible. Donc, je vais aussi faire le test d'état de la batterie avec le mesureur de courant. Et puis, je vais faire une courbe ou deux. Et puis, on va en parler. Je ne vais pas vous montrer énormément de choses. C'est la même installation, même onduleur, même type de mesure pour que ce soit bien comparatif. Pour ma batterie tubulaire, je vais faire un test de décharge partielle et puis une recharge complète pour voir un peu la différence entre une décharge complète et une décharge pas complète. C'est parti. Je vais m'arrêter à... Je vais accepter 40% de décharge. Donc, je vais m'arrêter à 60%. C'est représentatif, à mon avis, de la plupart des décharges en autonomie. La deuxième batterie est une 118 Ah d'origine, mais qui a été régénérée et validée à 100 Ah par mon fournisseur. Il me l'a donc prêtée pour le test. Je lui ai fait une décharge en 9 Ah pendant à peu près 10 heures. Et j'ai obtenu 97,9 Ah, ce qui est très bien. Ça correspond aux 80% de décharge de cette batterie. Ensuite, je l'ai rechargée en 12 Ah et le rendement a été de 86%. Je n'ai pas eu besoin de faire d'égalisation. J'ai refait une décharge, mais lente ce coup-ci, à peu près une cinquantaine d'heures, en 2,6 Ah, j'ai obtenu 125 Ah, ce qui est très bien, puisque j'ai dépassé la capacité, vu que j'ai dépassé la durée de décharge de la batterie. Je l'ai rechargée en 21 Ah, un peu plus fort, et j'ai obtenu un rendement de charge de 79%. Parce que là, du coup, j'ai forcé un petit peu sur la charge pour remonter comme il faut. Vu que ça faisait deux fois, je la déchargeais presque complètement. Ensuite, j'ai fait une décharge partielle à 10 Ah pour m'arrêter à 40% de sa capacité. J'ai enlevé 40 Ah, puis j'ai refait une recharge à 10 Ah. Là, il y a eu très peu de décharge profonde, donc très peu de problèmes de sulfatation et autres. La recharge s'est bien passée avec un rendement de 93%. Vous voyez, avec une recharge partielle, une décharge partielle, si on n'est pas en décharge profonde, on a un très bon rendement de recharge. Pas autant que le lithium, mais on n'en est pas loin. Et ensuite, j'ai fait une décharge très forte à 42 Ah, bien au-delà de ce qui est conseillé, parce qu'on est plutôt dans les 20 Ah normalement. Je n'ai obtenu que 77,3 Ah, alors que les décharges d'avance étaient très bien passées. Ça veut dire que j'ai, un peu comme la batterie AGM Ultra Cell que j'ai testée, perdu de la capacité utilisable, puisque la décharge était trop forte. On arrivait trop vite à la tension limite, et on n'a pas pu extraire la totalité de ce qu'il y avait dans la batterie. Ensuite, j'ai fait une recharge forte à 42 Ah, et avec l'égalisation qui suit, pour justement rattraper un peu le coup, mon rendement de charge est tombé à 77%. Ce qui est normal, parce que j'ai abîmé la batterie. Donc là, on voit bien qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller au-delà des 15-20% de décharge par heure. J'ai fait ce test-là, mais depuis, effectivement, j'ai du mal à la remonter un petit peu. Ces deux batteries-là, en 240 Ah et en 100 Ah, je les ai mis sur une petite courbe, pour que vous voyez un petit peu les cycles de charge et décharge. Je suis parti à gauche de la capacité nominale théorique. La première décharge en rouge sur la 240 Ah, je n'ai pas eu beaucoup de capacité. Je ne suis pas descendu très bas. Après, la recharge, je suis monté bien plus haut, parce qu'il a fallu que je fasse de l'égalisation et que je perde de l'énergie pour réveiller la batterie. La deuxième décharge était meilleure, un peu plus grande. La deuxième recharge a été un peu plus haut encore, et après, la capacité est revenue. Sur la batterie bleue en 100 Ah, je n'ai pas eu trop de pertes, parce qu'elle sortait vraiment du régénérateur, donc dès le début, ce que je déchargeais, je le rechargeais. Moyennant, une petite perte quand même. On a vu que le rendement était meilleur, sauf au moment de la décharge forte. Décharge forte que j'ai mis sur une flèche bleue, là. Donc, il y a la recharge forte de la 240 Ah à gauche et la décharge forte à la flèche bleue. Donc, ce sont deux choses importantes au niveau de ces batteries-là. Alors, ça y est, dernière recharge pour la batterie tubulaire qui est ici. Alors, c'est une batterie qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est régénérée. C'est une batterie d'occasion, qui m'a pas coûté bien cher. Elle a fait son taf, cependant, je l'ai quand même pas mal sollicité. Non seulement, je l'ai fait des charges fortes, mais j'ai à peine rechargé jusqu'au bout à chaque fois. Il y a un des éléments qui était déjà un petit peu plus bas que les autres au tout début. Là, il est un peu dans le rouge. Et on ressent quand même le fait qu'il y a eu une charge forte et une décharge forte au-delà des 15 Ampères. J'étais à 45 Ampères à peu près. Ça a joué sur sa capacité. Je n'ai pas réussi à récupérer cette capacité-là. Je suis descendu à 84 Ampères heure au lieu de 97, je crois, au début. Donc, c'est forcément lié à l'élément qui est dans le rouge, que je pourrais peut-être attraper avec une régénération, mais c'est pas sûr. Parce que j'ai déjà fait quand même deux ou trois élégalisations un peu fortes et je n'ai pas réussi. Donc, que ce soit de la batterie liquide ou de la batterie AGM, si on dépasse le courant de charge, on abîme la batterie durablement. Donc ça, c'est une certitude. Là, je suis encore à 84 Ampères heure pour une batterie qui a je ne sais plus combien d'années est là. Je suis quand même satisfait, mais effectivement, d'habitude, je ne dépasse pas les courants de charge préconisés. Là, c'est pour le test, je l'ai fait. Je verrai si je peux la récupérer sur le long terme, mais à mon avis, non. Ça va être un peu compliqué parce que c'est une batterie monobloc. Donc, comme tous les éléments sont côte à côte, on ne peut pas charger individuellement les éléments. Alors que quand on est sur des batteries avec des cellules séparées, comme je fais d'habitude, quand il y a une batterie, ça m'est déjà arrivé d'avoir des batteries vraiment dans le rouge, je ne cherche que celle-là. Je m'occupe de celle-là en particulier. Ça m'évite de perdre de l'eau avec les autres, de gaspiller de la chaleur, qu'il y ait un frein à la circulation du courant. Je ne m'occupe que de celle-là. Et puis, je la récupère en général sans trop de souci, avec une petite perte de capacité, bien sûr. Donc là, je pense que si j'avais accès aux bornes intermédiaires, ce serait pratique. Pour moi, je pourrais. Même les monoblocs, s'ils donnaient accès aux bornes intermédiaires, ça pourrait faire un entretien et améliorer la batterie plan. Mais bon, ils ne le font pas. La batterie qui a servi avec la remorque solaire pour faire tout ça, elle va encore très bien. Pas de souci. Elle doit avoir des éléments dans le rouge aussi, mais il n'y a rien qui l'empêche de fonctionner, en fait. Vous savez, avec tout ce qu'il faut faire pour recharger une batterie tubulaire, avec les pertes apparemment supplémentaires qu'on peut constater sur les courbes, vous savez pourquoi j'ai autant confiance en ces batteries ? Parce que ça paraît un peu contre-productif. Elles ont quand même une autodécharge assez importante, entre 8 et 12% par mois. Enfin, un peu moins quand elles sont neuves, un peu plus quand elles sont vieilles. Ça, c'est problématique pour le stockage. Elles ont quand même besoin d'être surchargées en fin de charge pour brasser le liquide, rendre homogène le mélange. C'est quoi leur intérêt, en fait ? Moi, je vais vous dire. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, ce que je veux, c'est une batterie qui dure longtemps. C'est une batterie que, peu importe la recharge qu'on lui met, elle est capable. Elle est capable de recevoir ce qu'on lui envoie. Elle est capable d'avoir une durée de vie conséquente, sans problème. Là, cette batterie, avec les longues recharges solaires d'été, ou les longues recharges tout court, elle va encaisser. Moi, ce que je lui demande à la batterie, c'est d'être capable de restituer l'énergie en hiver, avec très peu de cyclage, même si elle est capable d'en faire beaucoup. Moi, mon but, ce n'est pas qu'elle soit déchargée à 0% tout le temps, qu'on lui fasse des cycles de 100% de décharge. Moi, les tests que je fais, là, ils sont plus sévères que, d'avis, la réalité. Donc, cette batterie-là, elle arrive très bien à le faire. Il faut quand même la recharger un peu plus fort. Donc, disons que c'est un point négatif si on souhaite faire en cyclage. Mais par contre, d'une part, elle a un coût intéressant. Elle est quand même à peu près deux fois moins chère que le lithium. Mais ensuite, elle a une durée de vie à prouver. Elle va supporter l'ensemble des charges et des charges qu'on va lui donner. Elle va supporter la régénération. Elle va supporter la désulfatation. Elle va supporter plein de choses. C'est toujours une balance. Certes, elle est liquide. Donc, elle va avoir de la stratification. L'acide va tomber au fond plus facilement. Donc, elle va avoir besoin d'une surcharge pour faire des bulles et remonter l'acide et remonter la densité. C'est-à-dire qu'elle va avoir quelque chose d'homogène. Ce qu'une batterie AGM ou une batterie GEL n'aura pas besoin de faire. Mais par contre, justement, cette batterie AGM ou GEL ne pourra pas être désulfatée de la même manière. D'abord, parce qu'elle ne se sulfate pas autant. Mais ensuite, on ne pourra pas non plus lui faire une surcharge pour la réveiller, pour lui redonner de la capacité. refaire quelque chose. Parce que, de construction, elle n'est pas censée en perdre autant. Mais dans les faits, on se rend compte qu'elle en perd autant. Il y a des situations difficiles avec la GEL. Il y a des situations difficiles avec le GEL. Il y a des situations difficiles avec le lithium. Avec les batteries tubulaires, lorsqu'il y a des situations difficiles, et ça arrive, ça arrive avec toutes les installations. Il peut y avoir une sonde de température qui crame, qui ne marche plus. Le régulateur qui se met à surcharger en été. Ou sous-charger en hiver. Il peut y avoir des erreurs de paramétrage. Des pertes de mémoire des appareils. Ça arrive, la petite mémoire de programmation qui se barre. Et du coup, on a besoin de refaire les paramétrages. Mais pendant une courte période, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Des erreurs suite à un groupe électrogène qui marche mal, suite à des décharges profondes, un contrôleur batterie qui mesure mal. Quelque chose qui se trompe quelque part, si on est en tubulaire acide, on s'en sort. C'est récupérable. Il y a quelque chose à faire. Certes, il faut faire quelque chose. Mais ce quelque chose rattrape la batterie. Alors que sur les autres batteries, il peut arriver qu'on soit obligé d'intervenir. C'est-à-dire qu'on a proportionnellement moins besoin d'intervenir. Mais quand il y a un problème, c'est fatal. C'est fatal direct. Il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut rien faire. Et là où je vous dis que je suis confiant dans ces batteries, c'est parce que tous les tests que vous voyez sur les batteries, tout ce que je fais en atelier, tout ce que je fais depuis 2012, depuis 2012, je l'ai fait avec une source d'énergie branchée sur batterie tubulaire. C'est la remorque solaire qui m'alimente. Là, la remorque solaire date de 2016. Les batteries sont de 2016 et elles étaient d'occasion déjà. Elles avaient 6-8 ans en 2016. Elles fonctionnent toujours. Le matin, j'arrive à l'atelier. Je mets la cafetière électrique. Je branche mes chargeurs. Je mets les éclairages. Ça consomme 1500 watts sur une pauvre batterie de 200-300 ampères heures. Elle est toujours là. J'ai toujours de l'énergie. Je peux toujours continuer à charger mon autre batterie là, faire mes tests. Il faut que je surveille. Ce n'est pas infini. Il y a les panneaux solaires qui rechargent. Mais c'est une batterie vivante. C'est une batterie qui est toujours là. Par contre, effectivement, si je l'avais laissée de côté, ma remorque solaire, que je ne m'en servais pas, que je la rangerais dans un garage, en un an, la batterie est morte. Autodécharge, recharge difficile, problème de capacité. Il faut qu'une batterie tubulaire fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit utilisée. Si ce n'est pas un usage régulier, il ne faut pas mettre cette batterie-là. Il ne faut pas mettre cette batterie-là si ce n'est pas un usage régulier. Par contre, si c'est un usage régulier, cette batterie-là fera très bien le travail, a un budget correct, et vous en aurez pour 15, 20, 25 ans de batterie. Toutes les batteries ne se ressemblent pas et elles n'ont pas toutes le même usage. Moi, c'est celle que je mets pour l'autonomie uniquement, mais je ne les mets pas pour l'autoconsommation. Je ne la mets pas pour des cyclages de type décharge 3 fois par jour. Non ! Là, on va mettre du lithium. Évidemment ! Je profite de cette installation que je vais vous montrer rapidement pour tester une dernière batterie tubulaire, celle qu'il y a depuis le début, dont je vous parle, dans ma remorque solaire que j'ai démontée et qui est juste derrière moi, que je vends d'occasion parce que je la remplace. J'en mets une plus récente pour des raisons de performance et de poids parce que plus la batterie vieillit, plus elle perd de la capacité et plus elle est lourde pour rien. Mais elle est encore parfaite pour l'usage qu'elle va avoir. Donc on va la tester. On va voir un peu les performances qu'elle a alors qu'elle a 15 ans. C'est vraiment une batterie... Il y a plein de gens qui leur ont donné moins de 10 ans à une batterie comme ça parce que les gens ne connaissent pas trop le tubulaire. Moi, j'aime bien en installer. Là, c'est une batterie qui a été régénérée, que j'ai eue en 2016. Donc vous voyez, ça fait quelques années. Et elle marche très bien. Après, je ne connais pas sa capacité résiduelle réelle puisque je la décharge rarement complètement. Donc là, je vais le faire plusieurs fois pour voir un peu son état. Donc je l'ai enlevé de son coffret métallique parce qu'elle était vachement compressée. Je pense qu'elle avait perdu un peu de capacité avec ça aussi parce qu'en fait, il faut savoir que quand c'est fermé dans un coffret, quand il y a des débordements d'acide ou d'eau, il peut y avoir des réactions chimiques et j'avais des petits cristaux d'acide sur le côté qui compressaient mes batteries. Donc j'avais un problème de volume d'eau. Et là, donc, elles ont repris un peu une forme normale. Je vais pouvoir les refaire travailler un petit peu et je vais voir si ça récupère la perte de capacité que j'avais ou pas. Déjà, voir si elle fonctionne bien. J'avais toujours une cellule qui était un peu déséquilibrée par rapport aux autres. C'est celle où il y a la petite croix qu'elle a. Pour l'instant, le pèse acide m'indique qu'on est dans le blanc. En gros, on n'est pas complètement chargé. Disons que l'acide est tombé un peu au fond. Ça fait un mois qu'elle est là. Donc il faut que je la réveille un petit peu. Donc là, je l'ai remis en charge. Donc oui, je suis à un peu en dessous de 12, 25. Bon, c'est une capacité correcte quand même. J'aimerais bien être dans le rouge, dans le vert, pardon. Donc je vais faire un test ou deux. Je vais voir si, d'une part, sa capacité s'améliore en la réveillant. Et puis ça va me permettre de rajouter une courbe de test par rapport aux autres tests que j'ai faits. Donc là, j'ai fabriqué une petite installation sympa. Je pense que je ferai une petite vidéo sur l'installation complète. Parce qu'elle inclut aussi le ballon d'eau chaude faux thermo que j'ai présenté dans une précédente vidéo. J'ai un petit coffret multi-énergie où il y a plusieurs tensions, plusieurs gestions. Un régulateur solaire et l'onduleur master volt. Donc c'est un mélange de matériel d'occasion et de matériel neuf. La personne passe du 12 au 24 volts. Donc je lui refais ça. Et en même temps, je reteste l'onduleur pour vérifier. Parce qu'il a toujours son petit souci de démarrage tardif. Là, il est sur ON et il ne s'allume pas. Il a un moment de réflexion. Une fois qu'il est allumé, il marche. Donc je voudrais revérifier sur plusieurs jours avant de le livrer à la cliente. Voir si je le change ou pas. J'avais fait une vidéo sur cet onduleur d'ailleurs. Donc on y va. Je fais les tests et les courbes. Ce que je fais, c'est que j'ai refait une charge complète avec une égalisation. Je fais un entretien batterie avec une sorte de régénération. Puisque le but, c'est d'avoir une batterie en bonne étape pour la cliente. Et j'ai fait des mesures de tension, des mesures de densité. Donc après la phase de charge. C'est-à-dire qu'une fois que c'est à 100%. Et avant l'égalisation. C'est-à-dire qu'en montant en égalisation. Donc là, je suis rendu à 30,28 volts. J'ai les tensions qui augmentent et les densités qui augmentent. Et j'essaye d'équilibrer. Faire en sorte à ce que tous les éléments soient en bon état. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 éléments qui sont un petit peu bas. Donc je travaille dessus. Donc soit je mets une alimentation stabilisée dessus pour monter la tension plus vite. Soit je force un peu plus la tension globale de l'ensemble des batteries. Et puis des batteries qui sont déjà chargées vont perdre de l'énergie. Enfin, vont chauffer. Et puis celles qui ne sont pas chargées vont monter en tension et en densité. Une fois que c'est fait, je referai un test de décharge. La première décharge, je l'ai fait en 2h40 à 127,7 Ah. Ensuite, j'ai fait une recharge complète avec égalisation. Puis j'ai déchargé, j'ai eu 172,3 Ah, une décharge en 3h35. Ensuite, j'ai rechargé à nouveau. Et la troisième décharge, j'ai obtenu en 17h, donc j'ai mis plus longtemps, 258 Ah. Parce que je voulais faire un test à peu près sur 20h. Ça m'a donné les Wh suivants, 2900, 4000 et 6100. Et le pourcentage de l'état initial, c'est-à-dire c'est une 375 Ah en C5 à l'origine. Et donc en rapportant tout à C5, donc la décharge en 127 Ah, qui est à peu près en 3h, en la rapportant à C5 et ainsi de suite, en faisant la conversion. Ça fait qu'au départ, j'étais à 41% de sa capacité initiale. Après un premier cycle d'égalisation, j'étais à 55. Après un deuxième cycle d'égalisation, je suis monté à 57. Je compte en faire d'autres, des cycles d'égalisation, mais c'est pour montrer que malgré une batterie qui est bien vieille, qui a bien vécu, on a quand même un rattrapage de capacité correcte. Il faut savoir que cette batterie, elle a eu à peu près une recharge tous les 3 jours pendant 8 ans. C'est à peu près 1000 cycles. Elle a eu presque tous ses cycles les 8 premières années. Quand je l'ai eu, elle avait un petit peu plus que 80% de capacité. Et donc, je l'ai eu en 2016. Et aujourd'hui, moi, je l'ai enlevée parce que j'ai constaté qu'elle faisait dans les 200 ampères heures, ce qui me convenait pour la plupart des usages, mais qui faisait qu'elle était un peu trop lourde sur la remorce solaire. Donc là, on confirme que c'est bien 200 ampères heures. Cette batterie, elle s'est toujours très bien portée à quelques accidents près, puisqu'elle a eu plusieurs fois des décharges très, très profondes en dessous de 0%. Enfin, en tout cas, très, très fortes, où il a fallu recharger les éléments séparément pour rattraper un peu le coup. Ça a été le cas là aussi. Il a fallu quand même rattraper quelques éléments. Le fait que ça faisait deux mois qu'elle était démontée de la remorce solaire, vous voyez, elle avait déjà perdu 40 ampères heures de capacité en stratification, d'énergie disponible, si on veut. Donc, le fait de faire l'égalisation, ça permet de vérifier que la capacité est toujours là ou de confirmer que la capacité est perdue. Si on n'arrive pas à rattraper la capacité en faisant cette égalisation, ça veut dire qu'elle est vraiment basse en capacité. Là, on rattrape. Alors, on voit qu'on rattrape moins bien au deuxième cycle qu'au premier. Donc, je pense que si j'arrive à 60%, ça sera déjà beaucoup. Mais c'est déjà synonyme de fin de vie sur cette batterie. Mais elle va servir encore 2-3 ans chez une cliente. Et je pense que ça suffira. Concernant les rendements de charge, ce qu'on appelle aussi le rendement de cyclage que j'ai mis un peu avant sur les autres batteries. Concernant cette batterie-là, le premier, on a eu un fort cycle d'égalisation relativement long. On a donc eu un rendement de 59%, ce qui est assez bas. Le deuxième cycle d'égalisation, il a eu un rendement de 67%, ce qui est un peu normal, un peu comme les autres batteries. Et le troisième cycle d'égalisation est un petit peu meilleur, ce qui est normal. Parce qu'on approche de la capacité réelle de la batterie. On n'est plus en train de récupérer de la capacité à cause du fait que la cité est tombée au fond. On retourne sur la capacité où elle est rendue par rapport à sa vieillesse. Ça m'a donné tout ça un coefficient de puckert de 1,2. Un petit peu plus élevé. Moi, j'aime bien laisser 1,15 dans les paramètres. Ça ne me pose pas spécialement de problème. Je voudrais faire un zoom sur la dernière décharge que j'ai faite avec cette batterie. Pour vous compreniez un petit peu le principe, en tout cas en termes de batterie plomb. Et puis en l'occurrence régénérée, mais la plupart des batteries plomb tubulaires vont fonctionner comme ça. Donc là, je suis parti avec 26,53 volts chargés. Donc elle était bien chargée. Ça ne faisait pas longtemps que le chargeur était débranché, à peu près une demi-heure. Dès qu'on a consommé dessus, il y a eu une chute importante de tension. Et puis au bout d'un petit moment, la tension est remontée. On est remonté proche des 24 volts. On est descendu un peu en dessous au début, puis après elle remonte. Parce qu'elle se stabilise, la batterie. Et puis après, elle repart à descendre. Donc c'est à peu près normal. Toutes les batteries font ça. Les batteries plomb. Ce n'est pas toujours perceptible. Des fois, ça fait un peu peur. On se dit, tiens, ça descend énormément. Alors si ça continue à descendre, oui, effectivement, il n'y a plus d'énergie dans la batterie. Mais en général, si ça remonte un petit peu, c'est un phénomène tout à fait normal. Et puis ensuite, on est arrivé à 22,13 volts, là où ça s'est coupé. Alors il y a une petite spécificité. C'est que si j'avais voulu décharger la batterie à 0%, il aurait fallu que j'aille jusqu'à 21 volts. Moi, je me suis arrêté avant. Ce qui correspond à peu près à 20%. Donc c'est normal aussi que je n'ai pas obtenu la capacité totale. Parce que je n'ai pas déchargé les 20% restants. Par contre, ces 20% restants, vu l'état de la batterie en elle-même, ils auraient peut-être été un petit peu rapides. Ce n'est pas dit qu'on aurait eu les 20% dans cette plage de tension. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les batteries chutent un peu plus en tension à la fin de leur décharge. Et comme moi, j'avais déjà deux éléments sur la batterie qui étaient un petit peu faiblards, enfin, qui ont une tension un peu plus faible, ils seraient arrivés bien plus vite à 1,7 volts. Et moi, je ne voulais pas. Je me suis arrêté à 1,8 volts pour ces éléments les plus bas. Et j'étais à 1,85 pour les autres. Donc en refaisant une égalisation et en remontant un petit peu la capacité sur ces éléments-là, on pourrait rattraper un peu ces 20%. C'est ce qui va se passer dans l'usage de la batterie quand elle va être mis sur panneau solaire avec des bons cycles. Mais je n'en ai pas tenu compte dans mon calcul. Je me suis donné une petite marge de 20%. Si on regarde le courant de cette décharge, le courant était très très fort au début parce qu'il y a eu une chute de tension. Donc le courant a augmenté parce que moi, j'ai fait ça à puissance stable et non pas à courant stable. Ensuite, le courant est redescendu parce que la tension était remontée. Puis il s'est remis à remonter petit à petit pour compenser la chute de tension. Tout à fait normal. J'ai quand même eu, globalement, une décharge constante. Ce qui fait que les ampères qui ont été retirés correspondent approximativement à une droite. Ça a été à peu près linéaire puisque j'avais qu'à puissance stable. Malgré que le courant avait une petite variation, on a quand même quelque chose qui est plutôt droit. Donc on a bien perdu les ampères qu'il fallait. Au bon moment, il n'y a pas eu de cassure. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous comprenez un peu plus la différence entre les différentes batteries ou au moins comment fonctionne ce type de batterie et pourquoi je les installe. Et en vous souhaitant une bonne continuation à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada